Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'avais le goût qu'on parle aujourd'hui des saints dans l'Église catholique. En fait, j'avais surtout le goût de vous raconter une guérison que j'ai reçue par l'intercession d'une sainte que maintenant j'affectionne particulièrement. Mais j'avais surtout le goût qu'on parle aussi de pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de demander l'intercession des saints. Alors, vous savez sans doute qu'on est beaucoup de chrétiens dans le monde, mais il y a plusieurs divisions au sein de l'Église chrétienne, malheureusement. On a des amis protestants, évangéliques, baptistes, bref, il y a tout plein de dénominations de chrétiens. Et c'est vraiment pas tout le monde qui croit que c'est une bonne chose de demander l'intercession des saints. Quand pourtant les Écritures le démontrent, j'avais le goût de vous dire pourquoi est-ce que moi je crois que c'est une bonne chose qu'on demande l'intercession des saints. Donc, le concept de l'intercession, c'est en fait de demander à une autre personne ou à un groupe de personnes de prier pour nous. En tant que chrétien, on fait tout ça, de demander à des amis, à des communautés ou quoi que ce soit, de prier pour des faveurs pour nous. Donc, quand on a besoin de guérison, de grâce et tout. Alors, ça c'est quelque chose par contre qui se fait dans toutes les dénominations. On voit ça aussi chez les baptistes, chez les évangéliques, etc. On demande l'intercession de nos amis pour recevoir une faveur. C'est le même concept avec les saints. Donc, nous en tant que catholiques, on demande l'intercession des saints au ciel pour recevoir une faveur. La logique ici est que les saints qui sont dans la vision béatifique ont une proximité avec Dieu particulière. Parce qu'évidemment, ils sont tout près de lui. Ils vivent dans sa gloire complète. dans son amour total. Donc, ils sont très près de lui. Donc, on s'entend que demander l'intercession d'un saint au ciel qui est tout près de Dieu, comparé à demander l'intercession d'un ami qui vit aussi dans le péché originel, qui a aussi tendance parfois à ne pas faire la volonté de Dieu, c'est pas la même puissance, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est une bonne chose de prier les saints. Maintenant, il y a certains chrétiens qui croient, en fait, que prier les saints, ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans Deutéronome 18-11. Donc, en fait, dans ce passage-là, on dit qu'il ne faut pas rentrer dans l'occultisme, dans le spiritisme, et, bon, que tout ça est banni. Mais la chose est que c'est pas du tout du spiritisme, étant donné qu'on sait que ces personnes-là sont près de Dieu. Comment est-ce que l'Église catholique fait pour déterminer si la personne est près de Dieu? C'est qu'il y a un très long processus qui se fait de canonisation. Il y a des personnes sur cette terre qui vont vivre d'une manière tellement pieuse et tellement près de Dieu. Donc, par les dires de gens autour de la sainteté de la personne sur la terre, par des écritures, des choses qu'ils vont avoir laissées, par des miracles qui vont avoir été opérés, par leur intercession même sur la terre, des mondes qui peuvent avoir une cause de béatification. Ces gens-là vont être étudiés de fond en comble. On peut nommer Frère André, qui, ici, au Québec, est très connu. Frère André, il y a eu plusieurs miracles qui se sont passés, même quand il était sur cette terre, par son intercession auprès de Dieu. Donc, évidemment, on pouvait croire que quand il allait décéder, il allait sûrement devenir un saint. Mais c'est aussi super important pour l'Église catholique de déterminer si vraiment ces miracles-là viennent de Dieu et non du mauvais. Parce que le mauvais, on sait, peut se déguiser en bon. C'est pour ça que le processus de canonisation est très long. Pour que la personne soit canonisée à la fin, il faut qu'il y ait eu un miracle qui s'est opéré par le fait qu'une personne a demandé son intercession après sa mort. Donc, pour que la personne soit dite sainte, il faut absolument qu'il y ait tout plein de scientifiques qui aient passé sur son cas et qui regardent s'ils peuvent expliquer ce miracle-là d'une manière scientifique. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là seulement, quand tout le monde a passé dessus le cas, que la personne devient une sainte. Un point à ne pas négliger est le fait qu'on est tous un dans le corps du Christ. Et il y a un passage dans la Bible qui le dit, autant qu'on peut demander à des personnes ici, sur la terre, de prier pour nous, autant qu'on peut le demander à ces personnes-là qui sont au ciel avec Dieu et qui sont un avec nous dans le corps du Christ. C'est dans Romains 12, 4 et 5, versets 4 et 5. On dit, « Car de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ et chacun en particulier les uns des autres. » Comme on est tous un dans la communion du corps, on peut demander l'intercession de nos frères et sœurs, comme on sait que aussi, le Seigneur nous le dit, qu'en Lui, on a la vie éternelle. Donc, on a la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'on sait que quand ces personnes saintes-là décèdent et qu'il y a des preuves, des miracles qui témoignent de leur présence au ciel par le long processus que je vous ai parlé, on sait qu'on peut prier à ces personnes-là parce qu'on est tous un dans le corps du Christ. Donc, évidemment, autant qu'on peut prier avec une personne ici sur la terre qui chemine aussi dans la foi, ben, on peut demander à un frère au ciel de prier pour nous. C'est important aussi de comprendre que c'est pas toutes les personnes qui décèdent qu'on peut prier. À ce moment-là, si, exemple, votre mère, votre père décède ou quoi que ce soit, on sait pas s'ils sont décédés dans un état de grâce, s'ils ont pas eu une vie spirituelle fervente, etc. On sait pas où est-ce qu'ils sont vraiment. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas prier leur intercession. Mais c'est parce qu'on sait pas où est-ce qu'ils sont. Et si on demande ça, à ce moment-là, il y a des dangers spirituels. Il peut y avoir des transferts de bobos spirituels qui peuvent se produire. Et ça, on veut vraiment pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande seulement au saint d'intercéder pour nous. On veut s'assurer qu'on demande à des gens qui sont dans la vision béatifique. Aussi, le passage de la transfiguration en témoigne. Dieu ne peut pas se contredire. Si, par exemple, on se réfère à la transfiguration, et au moment où est-ce qu'il a été transfiguré et qu'on le voyait parler avec Moïse et Élie, qui sont des saints, qui sont maintenant avec lui au ciel, le fait que lui-même parlait à des morts, à ce moment-là, il nous aurait enseigné quelque chose qui ne marcherait pas. Donc, la transfiguration est vraiment importante parce que ça prouve que c'est pas une communication entre les morts. C'est une communication entre les vivants dans le Christ. Et j'aimerais terminer avec deux passages que je trouve aussi intéressants dans la Bible qui laissent sous-entendre qu'on peut demander l'intercession des anges et des saints, évidemment. Entre autres, il y a dans Hébreu 1, verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? » Donc, on voit ici qu'il y a une intercession qui se fait dans les cieux pour nous. Il y a aussi Job 33, verset 23. « Mais s'il trouve pour intercesseur un ange entre mille qui fasse connaître à l'homme son devoir, Dieu a pitié de lui, et dit à l'ange, « Épargne-lui de descendre de la fosse, j'ai trouvé la rançon de sa vie. » » Donc, on montre encore une fois qu'il y a une intercession du ciel pour nous sur la terre. Dans ce cas-ci, c'était pour Job. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être tenues en compte et il faut comprendre surtout que c'est pas n'importe qui qui devient des saints dans l'Église catholique. Définitivement, il y a un énorme processus et c'est pour ça qu'on peut se fier à ça. C'est que c'est pas seulement des catholiques qui vont chercher à prouver si ça, c'est un miracle ou pas. Il y a tout plein de scientifiques, des scientifiques qui ne croient pas du tout et que leur seul désir, c'est de trouver une explication. Mais ça arrive qu'il n'y en a pas d'explication. Et c'est là que c'est un miracle. Bref, c'est pour ça que je crois que c'est une bonne chose de demander l'intercession des saints. Enfin, je vais vous raconter rapidement l'histoire de la guérison que j'ai reçue par l'intercession de Saint-Trita-de-Cascade. Donc, Sainte Rita, elle a vécu en Italie. C'était une sainte, en fait, source sur Terre. Déjà, il y avait tout plein de miracles qui se produisaient en sa présence. Elle avait le don de bilocation. Donc, elle pouvait être à deux endroits en même temps. Elle a vécu la souffrance du Christ. Donc, elle a eu des stigmates. Elle a eu la stigmate de la couronne d'épines de Dieu. Donc, elle avait une plaie, dans le fond. Elle partait jamais. Elle s'infectait jamais. Mais elle était toujours présente. Donc, elle a souffert la passion du Christ. Elle est vraiment très puissante auprès de Dieu. C'est la sainte des causes désespérées. Donc, vraiment, on l'a pris pour toutes les causes qu'on a l'impression qui sont désespérées pour nous. Donc, quelqu'un qui est incapable de trouver un travail, qui est dans la pauvreté, la misère, qui vit une souffrance extrême, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, des causes complètement désespérées. Et quand j'ai rencontré mon fiancé, j'étais dans une phase spirituelle où est-ce que j'avais beaucoup de lutte. Et je vivais comme beaucoup d'angoisse et tout. C'est comme si, en l'intérieur de moi, j'avais une certitude que cet homme-là, j'allais l'épouser et que ça allait être mon mari. Et j'ai tellement eu cette conviction-là que le malin a essayé de m'éloigner de lui par le fait que j'avais des angoisses, mais des angoisses invivables. J'étais pas capable de dormir la nuit, j'avais de la misère à manger, j'avais une boule constante et j'allais pas bien. C'était incroyable et ça me lâchait pas. Tout pour nous décourager, pour ne pas aller vers ce qui est bon pour nous. Et je trouvais c'est vraiment un cas désespéré. Donc j'ai demandé l'intercession à Sainte Rita et que le Seigneur bénisse cette conversation-là par son précieux sang pour que rien soit utilisé contre nous. Donc j'ai fait une neuvaine à Sainte Rita avec lui. Une neuvaine, dans le fond, c'est neuf jours de prière consécutifs et on est rempli d'espérance que le Seigneur va entendre ces supplications-là pendant neuf jours. Donc la neuvaine que j'avais faite demandait qu'on fasse un chapelet au complet pour demander l'intercession de Sainte Rita et on a fait ça de manière très religieuse. Je pense que c'est au septième jour que j'ai été à l'église, à la messe en fait. Puis je suis restée un temps après pour prier et j'ai eu un moment de libération incroyable. C'est comme si j'ai vécu un moment où est-ce que j'ai senti que le Seigneur venait à moi et qu'il me demandait de tout lui remettre entre les mains. C'est comme si là, je lui redisais un oui d'amour, un oui d'amour complet. Il fallait que je m'abandonne à lui complètement et c'est ce que j'ai fait. J'ai redit mon oui d'amour et à partir de ce moment-là, j'ai eu une libération de mes angoisses du jour au lendemain. En fait, j'étais arrivée puis j'étais comme OK, c'est-tu moi là où la boule est partie puis ça va mieux. Et comme de fait, les jours qui ont suivi, j'étais en paix, ça allait bien et tout d'un coup, j'étais guérie de mes angoisses. Donc, bref, l'intercession des saints est vraiment, selon moi, une bonne chose. On devrait les utiliser, ils sont près de Dieu. Ils peuvent nous aider dans notre quête de son amour et dans notre besoin de guérison spirituelle, dans la guérison de notre âme qui est entachée du péché originel. Leur joie est de nous amener à Dieu. Comme ça disait dans le passage, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. On est tous faits pour une mission différente et les saints, si on prend le temps de les étudier, de les regarder, ils sont venus tous apporter quelque chose, un message d'espoir, d'amour profond et ils ont tous quelque chose de particulier. Exemple, Sainte-Dymphna, elle est aussi très utile pour les gens qui ont des troubles mentaux ou qui ont des maladies nerveuses. Sainte-Andrée, par exemple, est prié pour les gens souffrants qui ont des maladies parce que lui-même a souffert pendant sa vie et aidait les gens malades et il y a eu des guérisons qui se sont faites. C'est aussi le saint à prier pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc, dans le temps de COVID et tout, les infirmiers, infirmières, docteurs, etc. peuvent demander l'intercession de Saint Frère André. Il y a tellement de saints et ils ont tous, on appelle ça des saints patrons d'eux. Pour toutes les souffrances qu'on peut avoir en cette vie, il y a un saint qui peut nous aider. Le Seigneur honore tellement le fait qu'on demande l'intercession des saints parce que c'est la preuve qu'on a le goût d'être tous unis ensemble et qu'on est tous un en lui. Sur ce, j'espère que ça vous a appris quelque chose ou que ça peut-être se met une graine d'espoir en vous. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. À plus. God of creation They're at the start Before the beginning of time Before the beginning of time Sous-titrage ST' 501